On va commencer. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence ? Oui, la réponse. Rappelez-moi la question. Cornichon, sel ou concours, sel, je crois. Non, cornichon. Non, non, c'est... Raph, je renvoie la photo, j'ai pesé un cornichon, il faisait 35 grammes. Ah, ben... Ce que vous avez fait depuis la semaine dernière, je l'ai répété dans tous mes chourines. Non, mais là, j'ai... Aujourd'hui, j'ai pesé 35 grammes. Vous voyez ? Vous voyez ? Alors, regardez ce que dit le Derech Achaïm, justement, dessus. Il dit... Le sel, il vient de l'eau, il est considéré comme un liquide. Comme ça, il dit le Derech Achaïm. Le Mishnabura, regardez le Mishnabura, Simankou fait une traite, Alinea, Yuzain. Je vous dis exactement où c'est. Attendez, Yuzain. Alors, attendez. Voilà, Derech Achaïm, je vais faire un compromis d'être le Derech Achaïm. Pardon. Yuzret, il s'est trompé ici. Ce n'est pas Yuzain, c'est Yuzret. J'enlève. Il dit comme ça. Voilà, regardez, page Memzaïïn 1, Shukranarur. D'ailleurs, pour ceux, messieurs, je suis désolé que je ne vous ai pas renvoyé tous les Shukranarur. Vous avez promis que j'allais vous l'envoyer, je ne vous ai pas renvoyé. L'idée, il faut que je le fasse. Il dit comme ça. Yuzret. Pas Yuzain, Yuzret, excusez-moi. Yuzret. Donc, le sel qui est fait à partir de l'eau, donc de l'eau de mer, avait mashqué. C'est contre parenthèse, messieurs. D'accord ? Comme ça, étrange, donc, le Derech Achaïm. Est-ce que c'est ça, la la fin ? Il dit, Mishabroa, il continue en disant, Venire, il semblerait que tout ce que dit le Derech Achaïm, Demaï, reik, shea, melach, haya, lecha, becha, tiboul. Uniquement lorsque le sel, il était humide, au moment où on a trempé. De bistam, amela, shukkarush, allo, enchem mashke alem. Parce que du sel qui est durci, comme tout liquide qui est durci, comme un glaçon, par exemple. Ok ? Enchem mashke alem. Il n'a pas le statut d'un liquide. Donc, tous les sels que l'on a aujourd'hui, messieurs, ce n'est pas humide. Donc, automatiquement, lorsqu'on va trempé un concombre dans le sel, il n'y a pas le Derech Achaïm de tiboulot be mashke. D'accord ? On peut faire juste pour la refroid de quelqu'un ? Bien sûr, dites-moi. Bon, donc, le dédicace pour le cours, pour la refroid de Rémi, Binyamin, Zéhev, Ben Michal. Rémi, Binyamin, Zéhev, Ben Michal. Refroid chez Emma, refroid de NFL, refroid d'agouf. Oui. Ok ? Ça, c'était pour la réponse. Merci, Kévin. On continue. Regardez le kit sur Bet-Joseph. On va continuer, messieurs, le kit sur Bet-Joseph. On va continuer de développer bien la halakhote. Merci Hachem. On était dans le Seif He, dans la halakhah. On avait dit qu'une personne qui se lave stable les mains, ce n'était pas bien. On avait expliqué qu'effectivement, c'était mieux selon le genre à Kadoch de se laver les mains. Pas sur le digne de Net-Joseph, mais se laver les mains en général pour ne pas manger avec les mains sales. Et on avait parlé de tout ce qui était viande, viande et poulet. D'accord ? On avait vu qu'une viande ou un poulet qui a été cuit au feu, même si on ressent un peu de liquide dessus, pas besoin de faire Net-Joseph. Pourquoi ? On avait expliqué que toute viande ou poulet qui est cuit, qui est grillé sur le feu, l'eau qui est à l'intérieur et l'eau méchanalyse qui est dessus, il va automatiquement s'évaporer avec le feu. Alors que lorsque vous prenez du poulet ou bien des viandes en sauce, qui est généralement faite à base d'eau, logiquement, et que vous mangez avec les mains, il faut obligatoirement faire Net-Joseph. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on avait dit. Donc, regardez maintenant, avec votre permission, le kit sur Bet-Joseph, même Zahine, avec un point, deux. Il y a écrit là-bas, sur la deuxième colonne, où Basar Tzali, donc la viande grillée. Il explique le Bet-Joseph. Donc, Rabbi Yoseph Karo, il écrit comme ça. Il m'aurait semblé que sur de la viande qui est grillée, on aurait dû faire Net-Joseph. Mais il y a dessus du liquide, qui est une assez importante quantité, au point où l'humidité, on la ressent, et ça peut se ressentir sur les deux mains, si on touche l'autre main. Mais j'ai retrouvé, dans les psaquim du Raj-Ba, dans le traité Choulin, 107 B, OK ? Che Katav. Il écrit là-bas. Il y a écrit comme ça. C'est quoi Belémle Umtze ? Une personne qui mange de la viande crue, etc. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? Il y a eu du pain qui donnait... Le pain, il le mangeait avec de la viande qui était grillée. Car si on mangeait de la viande grillée seule, sans le pain, Il n'y avait pas besoin de faire Net-Joseph. C'est pour ça qu'il y a écrit là-bas uniquement sur de la viande grillée qui était mangée avec du pain. Alors, on devait faire Net-Joseph pour le pain. Mais si on mangeait de la viande grillée seule, Lo Hayat Serk Net-Joseph. Je ne vous lis pas toute la Gemara. C'est un sujet assez spécifique là-bas. OK ? Je vous donne l'élément principal. Ce qu'il en ressort, ce que l'on peut déduire de cette Gemara, c'est que si on mange de la viande grillée seule, Lo Hayat Serk Net-Joseph. Il n'y avait pas besoin de faire Net-Joseph. Mais à Drabah, encore plus que cela, Kaïmalan, on établit d'un hôtel Yadav Leperot, on établit la Laha, comme c'est rapporté par le Bet-Joseph, qu'une personne qui se lave les mains pour le Net-Joseph lorsqu'il veut manger un fruit, c'est mieux d'être marmire. C'est de l'orgueil, le Bet-Joseph dit. Donc, on voit de la méchue que pas pour tout, on a le droit de faire Net-Joseph, mais c'est très important. Bet-Sarikh loma chou sauver. Et il faudra dire donc que lui, il pense que le liquide qui sort d'une viande qui est gréguée n'est pas considéré comme étant un des sept liquides. Il n'y a pas le statut de liquide. Et on l'avait expliqué pourquoi. On avait dit que l'eau qui est à l'intérieur, que lorsqu'on a bien lavé la viande, ou bien lorsqu'on l'a salée par exemple et on l'a nous-mêmes mis dans de l'eau, l'eau méchanée, la viande est toujours assez mouillée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Surtout de la viande qui est congelée, messieurs. La viande qui est congelée, je ne sais pas en France, mais en tout cas en Israël, il y a 10% d'eau. D'accord ? Donc, lorsque vous avez de la viande comme ça où il y a beaucoup d'eau, automatiquement, vous avez un aliment avec un liquide à l'intérieur. On en parlera, l'élément principal. Par l'élément principal, on a déjà un petit peu parlé de ça. A Pésard HM, on développera un peu plus plus tard. A Pésard HM. Mais en tout cas, de la viande normale qu'on cuit en sauce ou bien l'eau méchaînée, il y a toujours de l'eau. Mais de la viande grillée, même s'il y a de l'eau à l'intérieur, étant donné qu'on va la faire griller sur le feu, toute cette eau-là va s'évaporer. Et donc, le liquide que l'on va retrouver sur la viande n'est pas le liquide de l'eau, mais le liquide de la viande. Donc, ça ne fait pas partie de cet liquide. Oui, M. Laurent ? M. Laurent ? Oui, Kévin ? Je passe avant, M. Laurent. Une petite question que je n'arrive pas à comprendre. Si c'est une viande que l'on a fait en sauce, alors pas grillée, en sauce, même s'il y a de l'eau, cette eau, elle est bichoule, parce qu'une marmite qu'on fait cuire longtemps, ça revient, ça chauffe, ça cuit. Alors, pourquoi on doit laver les mains ? C'est plus que cazaïde ? Ben si, c'est plus que cazaïde. Ah, justement. Justement. on avait dit que si vous avez un liquide qui est cuit et que vous mangez ce liquide-là avec un aliment moins que cazaïde, là, il n'y a pas du tout besoin de faire une chazaïde. Mais lorsque vous mangez plus que cazaïde et que vous touchez avec les doigts, donc automatiquement, vos doigts, ils touchent le liquide. Là, il n'y a pas d'autres combrotes, il n'y a qu'une seule combrote, c'est le tafchil, c'est le liquide qui est cuit. C'est uniquement ça. D'accord ? Oui. Il y a fait mieux. Donc, on a vu le BSCF, on comprend maintenant pourquoi il devient grillé et il n'y a pas besoin d'un interne social. D'accord ? Il y a fait mieux. On a fini avec ça et on avait dit que quoi ? On avait dit dans le choukhanarouk, messieurs. La viande grillée, comme vous avez dit, on ne fait pas nétilat, mais l'autre viande qui n'est pas grillée, on fait nétilat ? Laquelle autre viande ? C'est-à-dire une viande qui n'est pas grillée, ça baigne dans de la sauce ? Si, il faut faire ici, là. C'est ce que je vous avais dit. Pourquoi ? Parce que c'est moitié huile et moitié eau ? Il y a de l'eau, etc. Et surtout que la viande elle-même, elle a un bibé d'eau. Et si c'est plus la moitié d'huile et il n'y a qu'une partie d'eau, on fait quand même ? Ça, on en parlera. avec votre permission. Parce que c'est un sujet que je n'ai pas assez travaillé pour vous le dire. Et je n'aime pas faire ça. Mais en tout cas, pour la viande et le poulet, c'est sûr, c'est certains qu'il faut faire un échec. D'accord ? Mérilla, je crois que je peux parler maintenant. On m'entend ? ça y est. Première question sur la viande grillée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été cachérisée avant. Quand on la met sur le feu, le risque, en fait, ce n'est pas l'eau, c'est le sang. Le vrai liquide qui va poser problème, c'est du sang, ce n'est pas de l'eau. Le sang, il ne sortira pas. Quand on fait griller la viande sur le feu, il va sortir le sang. Il ne sortira pas. C'est pour ça qu'on dit même si elle… Si, pardon, ça va sortir, mais ça ne va pas rester sur la viande. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça, il va goûter. D'accord. Maintenant, si la viande, elle a été cachérisée, le digne qui ressort de la viande, le jus qui ressort de la viande, ce n'est plus vraiment considéré comme du sang. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est plus vraiment du sang. Donc, pourquoi ça serait… il faudrait quand même faire une éthylate ? Ça n'a pas un statut d'essai de liquide ? Non, il ne faut pas faire une éthylate sur tout ce qui est viande grillée, il n'y a pas besoin de faire une éthylate. Viande grillée, il n'y a pas besoin. C'est le clal. Vous avez dit pour la viande qui est grillée au feu. Et si je la fais, par exemple, cuire sur un four ou sur un poêle, vous avez dit qu'il fallait faire ? Oui. D'accord. C'est pour ça que je vais un peu expliquer votre cas de figure parce que je ne veux pas qu'il en ressorte quelque chose de pas bon par rapport à une viande qui n'est pas controlisée. Je préfère expliquer le truc. Je mets, certaines fois, des petites questions comme ça. Ça fait au Khadé Shom manquer de compréhension et je préfère expliquer votre question qui est très intéressante. On a une Alaha, messieurs, qui est rapportée, je ne me trompe pas, dans le Siman Samer dans Yorida. Siman 69 dans Yorida. Il y a écrit là-bas qu'on a une obligation. C'est très trop libre, déjà. Il y a une semaine et là-bas, il y a une semaine et il y a une semaine et il y a une semaine on a une obligation de cachériser une viande avant de devoir la consommer. Il faut faire Adaha, Meliha et Adaha. C'est-à-dire qu'il faut la laver parce qu'il y a du sang au-dessus et il faut que ça soit pour que l'effort il se dilate un petit peu. Ensuite, mettre du sel pendant un certain temps, Marlouka est une demi-heure comme jeûne. Mettre le sel et après, la cachérisation avec le sel, faire une autre Adaha laver ce sel. D'accord ? En général, on fait plusieurs Adaha pour que ça soit nickel. Et c'est obligé le sel ? Comment ? C'est obligé le sel ? Obligatoire. La cachérisation est obligé le sel. Pourquoi ? On reprends par exemple du sucre. Il y a une Marlouka pour le sucre. Par exemple, j'ai fait une expérience, messieurs. Faites-le. Razoutal. Si maintenant, vous faites tomber un café sur une nappe, vous mettez du sucre, ça prend. Vous le savez, le sucre, ça absorbe. Cette Marlouka, elle a rapporté le pittre de Chouva, il pose la question est-ce que le sucre peut-être considéré comme un moyen de cachérisation ? Le pittre de Chouva, elle en parle, elle a 250 ans. Et je me suis posé ça pendant chaque semaine. Est-ce qu'on a le droit de mettre du sucre sur une nappe ou bien du sel sur une nappe pour prendre le café qui est tombé ? Une question que je vous laisse. D'accord ? C'est une question sympathique. Est-ce qu'on considère ça comme étant borère ? Borère ? Crier ? D'accord ? Est-ce qu'on considère ça comme étant lavé ? Je vous laisse la chaleur de la sauter. D'accord ? Oui, David ? Oui, Rab. Juste pour revenir vite fait à la question du sel sur la viande, vous avez dit que c'était obligatoire le sel sur la viande. On est d'accord ? Justement, juste pour finir sur ça, vous allez me dire si votre question reste toujours. D'accord ? Pour finir sur ça, la cachérisation est obligatoire avec le sel. D'accord ? Adaha, melecha, adaha. Il y a écrit dans le shokhanarur, c'est écrit aussi dans l'agmara, tout ce que je vous dis. D'accord ? Mais le shokhanarur fait le rapport qu'une viande, on n'aurait pas eu besoin de cachériser si c'était une viande qu'on aurait fait sur le feu. Alors, est-ce que vraiment on a l'obligation d'acheter une viande cachérisée si on veut faire barbecue ? La lacha dit que oui. Pourquoi ? De peur qu'on oublie et qu'on va manger cette viande-là et qu'on va faire cuire cette viande-là en sauce, par exemple, ou dans une armée. Il s'ouvre. On n'a pas le droit d'acheter une viande qui est non cachérisée et qu'on la cuise et qu'on la cuise sur le feu. On n'a pas le droit de faire ça. Sauf les abats. La viande, elle est permise. Comment ? Sauf les abats. Le foie ou... Le foie, c'est... On ne peut pas faire autrement. Le foie, on ne peut pas cachériser le foie. Pourquoi il y a écrit comme ça Dan Veshia ? C'est écrit dans la macérée Trouline que la peau, elle est tellement translucide et tellement comment on appelle ça ? Laquée comme ça que le sang ne pourra jamais sortir avec le sel. Jamais. Et surtout que le foie, c'est une boule de sang. D'accord ? On ne peut pas enlever. On va faire... On va faire un foie déshydraté. Il ne faut rien rester. C'est-à-dire, le foie, c'est du sang. D'accord ? Donc, la seule façon de manger le foie, c'est uniquement au feu. Donc là, il n'y a plus de craint. Évidemment, faire attention si c'est du foie qui n'est pas cachérisé. Faire attention de ne pas évidemment de le faire cuire dans une marmite. Vous savez, il y a des ash garrotes. Ils font attention de prendre, de vendre le foie uniquement s'il a déjà été grillé. Ils le grillent au préalable. Au moins, il n'y a plus de problème. Les gens, ils peuvent cuire, ils peuvent l'utiliser parce que du foie, il ne faut pas attendre plus que trois jours. Sauf le méchanter. C'est une grosse galère. Sauf s'il fait congelé. Si c'est congelé, c'est permis. On ne peut attendre plus que trois jours. En tout cas, voilà. Il y en a pas qui le rend comme ça. Il le rend parce que il faut bien faire comprendre qu'une viande, on n'a pas le droit de la cuire sur le feu. Les quatrières, on n'a pas le droit de la cuire sur le feu. Ça n'a pas été cachérisé. Bien que sur l'alaha, il semblerait que ça serait suffisant. Mais il faut faire attention quand même, comme c'est écrit dans le Shofran Aro, il y a de peur que cette viande-là, on va la faire sur le feu normal. Cuire sur le feu, vous dites grillé ? Dans une poêle ou au barbecue ? Grillé, grillé. Barbecue. Sur le feu, exactement. Sur le feu. Sur le feu. Sans plus, c'est collé. On a dit que ça serait permis sans cachérisation, ça serait au conditionnel. Permis sans cachérisation, c'est uniquement sur le feu, barbecue, et que ce n'est pas une planche. OK ? que ça soit vraiment un endroit où le sang peut partir, comme le foie. OK ? Comme pour le foie. Donc, on a le droit de prendre une viande non-cachérisée et de la mettre sur le barbecue ? Pas les 4 îles, c'est ce que je vous ai dit. De peur que ce soit un arbre. Mais toutes les viandes, elles sont cachées ? Par exemple, celle de charcuterie qui vient de... Pas besoin de revers, non ? Tout ce que j'achète chez Jacques Vichy, elles sont prêtes. S'il y a un minimum d'ashgaha, oui, bien sûr. Aujourd'hui, mais avant, à une certaine époque, ils vendaient la viande, donc à Chéri, on a quelqu'un qui est chez nous. Alors, pourquoi on doit... Je sais que le bête dîne... Pourquoi on doit prendre les lois de la viande, ces choses-là ? Si on sait qu'il y a plein de siadja, de la cache-coute, ce n'est pas nous qui faisons la cache-coute sur la viande ? Il faut tout étudier, non ? Il faut tout étudier. Oui, mais... Je vous pose une question, Jérémy, je vous pose à Chéla. Comment vous faites griller du foie ? Je le fais griller normalement. Il faut inciser. On le fait griller au feu ? C'est des losanges. Il y a beaucoup de chants dedans. Ah ! Excusez-moi, Raph. Il faut faire... Comment vous faites ? Vous devez inciser. Il faut faire une croix sur le foie. OK ? Steve Airev. Il faut faire comme ça. Il y a certains, même comme il dit Rachi, maître du sel. Écoutez bien ce que j'ai vu dans MF Archim. Rachi dit maître du sel parce que c'est meilleur. Il était en France, Rachi. À gastronomie. Donc, il dit qu'il faut mettre un peu de sel. On va essayer la vérité. OK ? C'est pas... Minadine, il n'y a pas besoin de mettre du sel. Celui qui veut, c'est mieux à l'arriquement. D'accord ? Ce n'est pas obligatoire. En tout cas, il faut l'inciser. Et je vous pose une question. Si vous avez une plante chat, est-ce que vous avez le droit de faire cuire votre foie ? Vous avez vu le nombre d'anarcontes qu'il y a d'actualité ? Vous avez des plantes chat dans des restaurants. si la planche allait un peu vers le bas, là, c'est permis. Parce que là, le sein, il va partir. Il ne va pas cuire avec le poids. Mais ici, c'est drôle. C'est à sourd. Il y a beaucoup, beaucoup d'alaprote. C'est très important d'apprendre tout ça à gérer. C'est très très important. Et pas deux étages aussi, Rame. Pas deux ? Deux étages. Pas deux étages pour ne pas que ça tombe sur l'autre. C'est ça, si vous faites cuire sur la dernière. J'avais entendu Rame aussi quand les barbecues électriques avec Dick. Non, mais si on met de l'eau, il faut qu'on fasse attention que la vapeur ne remonte pas. Il y a bien beaucoup d'alaprote quand même. C'est vrai que c'est ça. Jérémy, c'est obligatoire d'apprendre tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. D'accord ? En tout cas, là, on en a été, c'était par rapport à la viande. Donc, la viande qui est grillée, la viande qui est grillée, on n'a pas besoin de s'en étire. C'est d'aim. Même si on voit qu'il y a un peu de liquide dessus, ce liquide-là, ça ne fait pas partie de cette liquide. D'accord ? Donc, ça, on a terminé. Et oui, on avait vu juste à la fin du jour de la route, messieurs, s'il y fait, on avait vu les tafchils méchitim, les mdgouvim, dino keperos. OK ? Personne qui mange, à l'époque, ils mangeaient sans cuillère, sans rien, donc c'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est pas du tout d'actualité. Un plat, un plat, par exemple, de blé, qui était liquide comme ça et qui mangeait, est-ce que ça rentrait, les mdgouvim, pardon, et que le blé, il n'était pas humide, au contraire, il était très, très sec. Là, il n'y a pas de problème, pas besoin de faire un étire, un étire. Je vais en oublier. Ah, Rav, dis-moi, je vous ai parlé du barbecue, là. Maintenant, je me rappelle, quelqu'un qui fait griller justement du foie de pola comme ça, qu'est-ce qu'il met dans le bac en dessous ? Il met de l'eau, de l'eau devant le bac parce que s'il ne met pas de l'eau, ça va rendre tout un rèfle, le plateau en bas, quand le sang il va s'écouler. Excusez-moi, vous pouvez répéter ? Quand quelqu'un il fait griller du foie de volaille, oui, en barbecue, c'est-à-dire les barbecues normales, c'est avec une grille et tout ça, quand il fait griller, il faut qu'il mette en dessous, le bac qui est en dessous, de l'eau, un fond d'eau, n'importe quoi, c'est pas important, c'est pas important, je veux dire, rien qu'un petit fond d'eau, quand le sang il s'écoule, ça ne rend pas tarif la truc, le plateau, sinon ça ne rend pas tarif le truc. Non, mais ça ne rend pas tarif le truc. parce que, attendez, c'est du sang interdit. mais on ne le mange pas le plateau. Non, mais le problème, quand le sang, ça coule, ça va rendre tout, tout interdit le plateau. Oui, mais il est interdit pour manger, mais il n'est pas interdit pour cuire. interdit, après, il faut le cachériser. Non, pourquoi ? Tu ne peux plus l'utiliser. C'est pareil pour... Non, parce que... elle n'est pas très faite. La bête, elle n'est pas très faite. C'est une bête cachère. Mais le foie de voilà, il n'est pas cachère. Oui, mais d'accord, mais le sang, il tombe dans le bac, mais le bac, c'est un bac... Pour ça, pour ça, je n'explique. Pour ça, c'est pas un bac de cuisson. Moi, je n'utilise pas après. Mais les gens, non, mais ce n'est pas ça. Les gens, ils vont prendre la confusion. si tu ne fais pas ça... Ça pose un autre problème quand on met de l'eau parce que ça fait de la vapeur. Ça fait de la vapeur. Non. Ça fait remonter la vapeur et le sang dans l'eau. Oui, mais il y a d'autres problèmes. Même pas. Même pour bouillir et tout ça, le sang, il reste à l'intérieur. Il faut tout cacher. Parce que le sang qui est interdit, c'est le sang qui est à l'intérieur. Quand tu grilles, il faut... On l'a fait... Je vais expliquer en même temps ce que veut dire... Mais je n'ai pas que vous ayez besoin d'explication. Mais pour mettre les choses au clair. On a un dîn... On n'est pas dans... C'est la lakha, mais c'est pas là. On a un dîn dans la lakha que pour pouvoir faire le foie, il faut que ça puisse couler. D'accord ? Ça puisse couler. Il y en a certains, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a certains qui mettent une plaque en dessous pour ne pas déjà que ça salit. Et aussi, ils aiment manger la sauce, le gras, etc. D'accord ? Donc, le problème, il est que lorsqu'ils vont utiliser ce gras-là, c'est possible que ça va être mélangé avec le sang. Donc, il y en a certains qui vont vous dire. Ils vont vous dire de mettre un petit peu d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir distinguer le gras avec le sang. Parce que le sang, il va automatiquement être abreuvé par l'eau. Et donc, on va le voir. Et le gras, il va rester de son côté. Ça, c'est la raison d'être de ce pouce-chème. C'est rapporté par le choconarro, ça. Ce que veut dire M. Hayon, c'est autre chose. Le problème, il est que si on met de l'eau, le fait est que lorsque l'on va faire cuire avec la chaleur ambiante, il va y avoir peut-être une évaporation d'eau avec le sang. Et donc, ça va peut-être rentrer dans la viande. Alors, en général, tout ce qui est vapeur, M. Hayon, lorsque vous faites à la maison, etc., vous avez peut-être certaines fois un peu opposé. Mais alarmiquement, on ne peut pas spécialement craindre de cela. Pourquoi ? Parce que la vapeur, elle part de partout. Elle ne va pas spécialement sur la viande. Mais lorsque vous mettez un petit peu d'eau, c'est rapporté par le choconarro, je me souviens très, très vaguement de cela. Parce que je me souviens lorsqu'on a étudié ça, dans les chocs-tah-robots, on a dit qu'il fallait mettre un petit peu d'eau pour que le sang puisse abreuver ce sang-là et qu'on puisse différencier, distinguer entre le gras qui est mangé avec les gens, ils aiment, avec le sang. On ne veut pas que ça se mélange. Comme ça, le sang, il va être automatiquement pris par l'eau. D'accord. Je me souviens plus, c'est dans quel choconarro, je vous envoie les références. Je ne vais pas vous faire pas de temps. Tov, en tout cas, les amis, ceci, je pense qu'on l'a terminé. On va continuer. J'ai une question. Oui. Si le sang, je n'ai pas mis d'eau, c'est un gris avec des résistances électriques où je n'ai pas mis d'eau en tout et qu'il y a du sang. Est-ce que si jamais la viande est tombée dedans, est-ce que c'est cachère ? Il n'y a pas de crainte. Parce que vous n'allez pas prendre le gras qui est tombé dans les résistances. Il n'y a pas d'entendre. Mais ce sang-là, il ne faut surtout pas qu'il touche la nourriture ou pas ? De toute façon, il va tomber dans les résistances, donc il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Merci. Faire très attention à ce qu'évidemment que ce ne soit pas une planche. D'accord ? Que ce ne soit pas une planche, que ce soit vraiment des gris. Ou bien si c'est une planche, que ce soit vers le bas. Que la planche soit vers le bas, pas que vous fassiez comme ça. Que la planche soit vers le bas. Ouais, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça, parce qu'en fait, si tu ne mets pas d'eau, si tu peux mettre de l'aluminium. Enfin, nous, comment on faisait ? On mettait une plaque à rebord, une grille, et un peu pensée, et après on le déposait, et après on le faisait au chalumeau, et voilà. Et après... Mais en fait, il faut garder, il faut toujours faire un ciment, il faut toujours garder, mettre de côté une grille, quand tu fais de la classification, une grille, une plaque, tu la mets de côté, réserver rien que pour ça. Parce que sinon, ça prend à confusion et tu vas finir par te tromper et utiliser des trucs... C'est une des œuvres de la rote où c'est très important de la prendre, c'est bien de le dire, M. Drey, c'est que lorsqu'on fait griller du foie sur les grilles, il faut faire attention de ne pas griller en même temps la viande. Du moins que ça soit un chino... Mettre la même catégorie. Oui, oui. Une autre, comme ça, en pince, ok, et mettre le foie là-bas, à la rigueur. Mais pas ensemble l'un côté de l'autre, ça peut se couler avec le sang. Stop. On en parlera et merci à la chaîne, Belin et Der. Pour le moment, messieurs, on va continuer nos alachodes. On va continuer à essayer, va. À chaussée. Juste pour revenir sur ma question, ça a beaucoup délié. Ce que j'ai compris pour le fait que la viande grillée fasse nettilate, quand elle est grillée au feu, c'est à cause du sang, pas à cause de l'eau. Et quand elle est cuite ou pour, c'est à cause de l'eau. On ne fait pas nettilate sur une viande grillée, que ce soit pour le sang ou que ce soit pour l'eau. Ce n'est pas nettilat parce que ça va être en auto-poussant que ça va se mettre en Corée. Et ce que l'on va retrouver, c'est plus considéré comme étant machqué, comme étant liquide. Je n'ai pas compris. Cuit au four, viande grillée, cuit au four, au four, vous le faites griller au four, vous ne faites pas nettilate. À mon humble avis, si. Je ne sais pas. Je répète. Une viande grillée au feu, pas besoin de NCHDM. Une viande non grillée au feu, mais d'une autre façon, il faut faire NCHDM si on ressent le liquide. D'accord ? Mais pourtant, ce n'est pas un essai de liquide. Ce qui va ressortir, ce n'est pas un essai de liquide. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y aura de l'eau ? Ça passe cette udo, ce qui sort d'une viande, ça passe cette udo. Ok. Je prends comme ça. Ok. La viande, elle a trempé dans l'eau. Elle a trempé dans l'eau. Donc, elle a absorbé de l'eau dans la cachérisation. C'est tout-là dont tu parles. C'est pour ce qu'ils m'ont appris qu'effectivement, l'eau qui a été imbibée à l'intérieur à cause de la cachérisation et tout ça, elle va ressortir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'époque où ils m'ont appris ça. Oui, c'est pour ça que le sang, cette espèce de sang, il n'a pas le statut de sang. Exactement. Mais ça n'a pas non plus le statut d'eau. Quand on voit bien que quand ça sort, ça n'a pas un statut d'eau. Ça ressemble à du sang. Ça n'a pas le statut de sang. Du coup, on pourrait tremper ça et on ne ressemble pas dedans. Mais ça n'a pas le statut d'eau. C'est ça ce que je comprends. Je n'ai pas compris. De quel sang vous parlez ? Prenez un steak. Vous le faites cuire cachérisé. Vous le faites cuire dans une poêle. Ce n'est pas du sang ce qui ressort. Ce qui ressort, ce n'est pas du sang. C'est du moal. Ce moal-là, il n'a pas le statut d'eau. Il a le statut de moal. Donc, ce n'est ni du sang ni de l'eau. Ce n'est pas un de cette liquide qu'on pourrait ne pas faire un éthylate. C'est ce que je vous ai dit. Griller au feu, il n'y a pas besoin. Non, ce n'est pas au feu, c'est à la poêle. À la poêle. Parce que là, ce qui ressort, il y a peut-être aussi un peu d'eau dedans à cause de la cacharisation. Alors, au feu, non. Au feu, ça, c'est pas fort. D'accord. Le feu, je laisse tomber. D'accord. C'est parce que vous dites qu'il y a un peu d'eau qui ressort. D'accord. j'ai compris. Non, mais attendez, excusez-moi. Même à la poêle, comme il l'a dit, il se trempe. Parce que quand tu fais la poêle, tu mets très peu d'huile. J'ai une façon de le faire griller aussi. Ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident du tout. Il faut mettre très peu d'huile et tu la fais à sec. Et voilà, tu fais griller une viande comme ça. Et il y a de l'eau qui sort. Non, il n'y a rien. Il y a cher qu'il y a de l'eau. Il n'y a rien. J'ai vu souvent ça. Et même dans les restaurants et tout ça, il n'y a rien qui sort du tout. Il n'y a plus rien. Tout est brûlé. Quand tu fais à sec, il n'y a plus rien du tout. À mon humble avis, ce n'est pas du tout si évident que ça. Si vous voulez, messieurs, on en reviendra J'aimerais juste commencer l'autre séif. D'accord ? On en reviendra une merci à l'achem. Il est écrit comme ça dans le séif Vav, achoté, en, sarich, l'étol, afilou, yadot, echad. Une personne qui boit un verre d'eau. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, messieurs, est-ce qu'il faut faire un échec d'aim ou pas ? Jorano qui nous apprend qu'il n'y a pas besoin de faire un échec d'aim. Mais pourquoi ? C'est liquide. Lorsque vous prenez du pain, messieurs, n'a aucun rapport avec ce que vous voulez manger du pain. D'accord ? Prenez du pain. Faites une chasse d'aim de Génardron parce que vous allez le toucher. Est-ce que vous pouvez vous permettre de vous dire que je vais mettre une serviette autour pour ne pas faire une chasse d'aim ? Non. C'est uniquement si on n'a pas de l'eau sur 2 km. Là, vous avez raison. Il n'y a pas de source d'eau du tout sur 2 km. Là, on pourrait se permettre de faire ça. Mais si on a une source d'eau sur 2 km, non ? Il va falloir faire ça. D'accord ? C'est précis de 2 km ? C'est précis de 2 km ? 2 km. Une distance de 2 km. D'accord ? Maintenant, lorsque l'on boit un verre de eau, on ne va pas le toucher directement. OK ? On ne va pas le toucher directement. On va prendre le verre. D'accord ? On va prendre le verre. Donc, étant donné qu'on ne touche pas l'eau directement, c'est pour ça qu'on ne fait pas une personne qui boit de l'eau dans un robinet comme ça. Est-ce qu'il doit faire les tchets et d'aïm avant ou pas ? Chella. Une personne qui boit de l'eau dans une source. Est-ce qu'il doit faire les tchets et d'aïm avant ou pas ? Il n'y a pas besoin. Ce n'est pas de ciboulot BMPH qui n'est rien qui est trempé dans l'eau. Ah si, mais bien. Excusez-moi. Je ne les mange pas, les mains. Oui, mais ce n'est pas l'aliment qui est problématique. C'est le liquide qui est problématique. C'est le liquide pur. Une personne qui a des mains mouillées et qui mange quelque chose doit faire la diète même. C'est la même chose, non ? Ce n'est pas le derrière. On peut dire comme ça, ce n'est pas le derrière de boire avec les mains. Le derrière, c'est de boire avec les verres. Mais à l'époque, quand ils buvaient dans des sources, ils buvaient avec les mains et ils n'avaient pas de verre. Ils ne se promenaient pas avec les mains. Ils avaient des verres. Je vous répondrai demain à la question. Moi, je n'ai pas compris de tiboulot BMPH qui est c'est le fait de tremper. Désolé. Tiboulot BMPH qui, c'est bien le fait de tremper ? Tiboulot BMPH qui, oui. Parce que personne ne boit un liquide avec les mains. Donc, on dit qu'il y a un aliment qui est trempé dans l'eau, l'eau peut devenir un pur à cause de mes mains. Ça, c'est la raison. Si maintenant, le liquide lui-même, je le prends avec mes mains, je vais rendre un pur le liquide automatiquement. Il n'y a pas besoin de passer par un intermédiaire qui est le gâteau. Une glace à l'eau, il faut faire une étilette. Non, je ne la mange pas avec les mains. Oui, mais le bout du bâton, il est vraiment très très fin. Il n'est pas très petit. Je veux dire, on touche au bout d'un moment. Je t'ai une glace en train de fondre. Exactement. Pas sur ça. Pas sur ça. Il ne fait pas, c'est sûr. Il a marqué Mishnaboura. C'est vous que vous avez appris. Il faut suivre. Je ne vous donne pas tout de suite la réponse. Pourquoi, messieurs ? Parce que j'aimerais lire. J'aimerais qu'on lise ensemble le Kittur Bet-Joseph qui était assez long. Et je ne veux pas trop m'attarder sur le temps. D'accord ? Il y a un grand Kittur Bet-Joseph assez intéressant. Il y a Bézard Hachem à Mishnaboura qui en parle effectivement et il y a Bouskim qui en parle. Et c'est pour ça que Bézard Hachem j'aimerais qu'on connaisse bien les choses quand on ne s'arrête pas en plein milieu du sujet. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi j'en ai une. Dites-moi. Juste par rapport au sel et au sucre, j'ai entendu que s'il y avait du sel qui était tombé sur nous, c'est un mauvais signe comme ça ? C'est faux ou c'est vrai ? Il y a du sel qui quoi ? Attendez que s'il y avait du sel qui tombe sur nous, on devrait mettre du sucre sur nous. C'est vrai ? C'est superstition ça. C'est pas vrai ? Il ne faut pas y croire du tout du tout du tout du tout parce que ça ça vient de la Bodhada. Ok, d'accord. Ok. D'accord ? Il y a des choses comme ça. Ok. Et juste aussi, pour la fin, est-ce qu'on peut dire aussi pour la refoi d'une personne pour la fin d'un cours ou ça marche pas ? Juste moi. Pour la refoi du Rav David Naka, M. Solange. Rav Naka, je n'en ai pas. Voilà les amis, chazak ve'imad, c'est demain. Chazak ve'o rav. Sous-titrage ST' 501